salut salut les filles c'est émilie de l'atelier émiscréation alors ok savez ça va arrêter le facebook 2 minutes donc une petit facebook live exceptionnel le jeudi pour vous montrer le la petit le petit poids à crayons ou la version petite boîte cadeau de du blog hop du 2 août dernier je vais juste attendre seconde je vais m'afficher les commentaires sur les côtés aloigny j'espère que vous allez bien commentaire sur mon ordinateur en même temps puis après on va pouvoir commencer alors dites moi si vous voyez bien si vous entendez bien ok alors on va pouvoir commencer donc j'avais présenté celle ci c'est une petite boîte à crayons et puis j'ai la version un petit peu plus petite vous allez voir pourquoi avec le papier à motifs la base elle est la même il ya juste des petites rainures supplémentaires donc je vais commencer par le petit pot à crayon alors là j'ai pris du papier cartonné donc vous allez prendre la base est la même deux papiers cartonné de 6 par 6 on va prendre notre planche à rainurer ou vous pouvez prendre votre trancheuse qui rainure ça fera très bien la faire aussi donc on va faire à 1,5 sur trois bords donc c'est assez simple les mesures donc ici j'ai un peu flou désolé je pense que je suis peut-être un petit peu près c'est pour ça que ça fait flou donc là je vais faire à 1,5 sur trois et là où j'ai pas de rainures ça va être mon haut de ma boîte donc pareil sur mon autre côté de papier à moitié je vais aller prendre mes petits ciseaux donc là tout simplement après ça on va aller il n'y a vraiment rien de plus simple que cette petite boîte vraiment vraiment je veux juste d'avoir les bonnes mesures on va aller rainurer tout partout ensuite on va aller couper ici donc ici j'aime bien ensuite couper ici de chaque bord un petit peu on enlève un petit peu quand on va couper vous allez voir ça va permettre que ce soit plus joli quand on va coller donc seulement sur notre petit carré extérieur pas sur notre rectangle au milieu donc c'est que ça donne ça on va faire la même chose de l'autre côté allô Gaëtan donc j'espère que vous aimez les petits projets 3d que moi j'aime vraiment vraiment faire ça là on peut aller du plus simple au plus compliqué souvent j'aime bien faire des petites choses simples parce que des fois je dois les faire en plusieurs exemplaires alors j'aime bien en faire des simples pour ça mais après on peut rajouter autant de décorations qu'on veut dessus c'est ça qui va faire toute la différence donc petit rappel pour celles qui sont venues comment comment faire ceci allô Nadine a trouvé comment me trouver en ligne oui j'ai oublié de le répéter là normalement en haut vous pouvez cliquer sur le bouton et puis demander à être notifié quand je suis en direct donc à ce moment là après ça s'affiche sur votre facebook soit sur votre téléphone soit sur votre ordinateur et vous allez pouvoir en fait vous connecter donc là ensuite je vais aller fermer mes petites boîtes donc quand on fait des projets 3d moi je conseille vraiment le rouleau découpe facile vous allez vraiment pas être déçu ça va bien tenir votre projet va pas après ben s'ouvrir là on voudrait pas qu'il se défasse une fois qu'il est offert donc on va mettre deux petites bandes comme ça puis ce que j'aime c'est qu'il se découpe vraiment facilement avec les doigts pas besoin de ciseaux je sais pas si vous vous souvenez du petit rouleau rouge il marchait très bien le petit rouleau rouge mais c'était difficile pour le couper etc donc celui-là ça y est je suis de travers j'aime bien travailler de travers alors ça fait que dans les vidéos je devrais mettre ma caméra de travers ça permettrait que vous soyez droite allo Amélie allo Florence le son est pas fort j'ai essayé de le mettre plus fort chez vous je sais que je parle pas très très fort mais je suis vraiment à côté ma tête est à côté du téléphone donc je vais essayer de vous parler un petit peu plus fort donc là tout simplement je vais aller ma côté ici pour fermer ma boîte et le fait d'avoir coupé les bords ça a vraiment permis ici à l'intérieur que ça ne dépasse pas donc je vais faire la même chose de l'autre côté tout simplement tout simplement alors n'hésitez pas à partager sur votre page perso pour si vous aimez ce que je fais ça m'aide ça m'encourage dans ce que je fais j'espère que vous aimez ça donc là pareil de l'autre côté on fait ça puis là tout simplement après on va aller les emboîter l'une dans l'autre ok donc le secret c'est quand même de bien bien les emboîter l'une dans l'autre pour que ce soit le plus à ras ici possible parce qu'il y a quand même l'épaisseur un petit peu de votre carton donc je pense qu'après moi j'avais redécoupé la dernière fois donc on va aller mettre du ruban adhésif ici à l'intérieur hop ah ben là ça dépasse c'est pas grave là il n'y en a pas assez allô Carole un petit peu là et après ben pour que ce soit ici je vais en avoir besoin du coup on peut en mettre sur les deux côtés aussi donc l'avantage du petit rouleau aussi c'est que même une fois que notre boîte est commencé à construire on peut quand même facilement aller coller notre adhésif c'est sûr que je veux pas que ça décolle donc c'est pour ça que j'en mets quand même pas mal voilà voilà ça dépasse un peu on va l'enlever et voilà alors tout simplement je vais commencer par enlever ici ceux du bas alors c'est sûr c'est plus pratique si on a des ongles mais je vais aller petite prendre mon petit tout petit perce papier après ça va être plus facile donc là je décolle pas tout de suite comme ça ça va me permettre de vraiment mettre ce qu'il faut bien au fond sans ce que les côtés me gêne et se colle en fait je vais vraiment aller enfoncer ça au maximum je vais aller vraiment peser pour que ce soit vraiment comme ça je vais aller chercher mon petit outil perce papier ou celles qui sont déjà démonstratrices où vous allez voir bientôt on a un nouvel outil touche à touche je pense qu'il s'appelle de chez Stapineb qui a aussi un embout de perce papier qui va nous permettre de faire ça entre autres donc je vais aller enlever au fond d'abord c'est pas la partie la plus facile je vous l'accorde mais ça se fait bien quand même l'adhésif se décolle ça va pas aller donc on essaye vraiment de se mettre vraiment bien au bord et voilà et pareil de l'autre côté c'est pas la partie la plus facile de l'enlever désolé ça doit bouger dans tous les sens bonjour france et voilà et après donc on va aller coller les deux donc comme je disais comme c'est du papier cartonné c'est un petit peu plus épais que quand on le fait avec le papier à moche donc si on veut on peut aller reprendre son ciseau et aller recouper tout le bord pour que ce soit plus égal en fait entre les deux c'est la seule petite chose qui peut nous embêter là c'est ça voilà puis quand vous allez faire votre décoration ben ça c'est le devant puis là où on a collé ben forcément c'est le derrière donc je vous remontre c'est en arrière Carole demande est-ce qu'il y a une raison pour laquelle j'utilise le double tape plutôt que la colle oui moi je trouve ça la colle je l'aime beaucoup la colle liquide moi mais ça marcherait aussi bien c'est juste que ça prend plus de temps pour coller le snail je vais le déconseiller parce que le snail ça va être décollé au bout d'un moment c'est pas assez puissant pour faire des projets 3D donc c'est la même petite boîte ici après il va vous rester à coller un joli à enrouler un joli petit ruban autour à faire votre décoration en avant en arrière éventuellement si vous voulez si vous vouliez aussi c'est sûr que je ne l'ai pas fait parce que je voulais rester mon projet simple mais on aurait pu avant de coller tout ça étamper notre carton pour que ce soit plus décoré etc donc vous pouvez vous amuser à l'infini à décorer votre petit je voulais vous montrer aussi donc comme je disais au début pour celles qui sont arrivées après ça c'est la même version mais avec du papier à motifs puis on a fait une rayure une bordure pardon donc je vais juste vous remontrer donc je reprends deux papiers 6x6 là j'ai pris le papier fait de fringant donc il a un joli rebord quand vous faites comme ça avec des rebords la seule chose qu'il va falloir que vous fassiez d'attention c'est si votre bord de l'autre côté va avoir un sens comme là j'ai pas de sens du tout que ce soit d'un côté ou de l'autre donc j'ai pas de problème mais si vous en aviez il aurait fallu faire attention où c'est qu'on mettait notre rebord donc je reprends ma planche à rainurer si on avait un rebord donc là où on veut que notre rebord soit à l'endroit on va aller faire une rainure à trois quarts de pouce cette fois-ci et les trois autres comme tout à l'heure à un pouce et demi donc là on a vraiment une plus petite bordure ici et on a les un pouce et demi je vais juste aller le refaire de l'autre côté un pouce et demi un pouce et demi et un pouce et demi voilà donc ça va vraiment être le même principe la seule différence c'est que c'est lui que je veux comme rebord moi je vais juste aller commencer par je vais plier mon rebord comme ça et le reste de ma boîte va être dans l'autre sens je vais vous la monter quand même jusqu'au bout vite fait mais c'est vraiment le même principe que l'autre donc on va aller aussi découper notre bas comme ça comme tout à l'heure et voilà et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté voilà donc là en fait on va commencer par coller notre rabat d'abord c'est la seule différence donc la boîte est un petit peu plus petite puis comme c'est du papier design celui-là qui est de d'épaisseur normale il est pas plus épais donc c'est sûr que pour faire un pot à crayon ce serait un petit peu un petit peu pas assez solide je pense mais pour faire un petit cadeau un petit petit cadeau sur la table ou un petit cadeau à offrir pour les fêtes ce serait parfait pareil voilà et voilà donc même principe je vais aller mettre mes petits collants j'essaye de vous faire ça vite fait mais vous avez compris le principe c'était la même chose que l'autre puis si vous avez manqué le début ben ça vous permet de voir c'est exactement la même chose que j'ai fait sur l'autre boîte à part le rabat à part le petit bord donc elle est un petit peu plus petite puis en format le fait de prendre une feuille 6x6 avec nos papiers à motif c'est l'idéal ça permet d'utiliser toute notre feuille sans problème et de ne pas gâcher ok donc là j'ai une partie de ma boîte je vais oublier de plier on va le faire tout de suite on va en mettre ici donc voilà 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 Alors, est-ce que vous aimez ça, les projets 3D, ou vous préférez les cartes ? Dites-moi un petit peu ce que vous aimez. Je pense que je me suis trompée de ce côté-là. Non ? Oui ? Non ? J'ai fait une mauvaise mesure, les filles. J'ai mis un pouce au lieu d'un demi-pouce ici. Quand j'ai fait ma mesure tout à l'heure. Eh bien, c'est les aléas du direct. Mais vous avez compris le principe. Donc là, je ne veux pas la finir du coup parce qu'elle est fausse. Donc là, je vais avoir mis du ruban ici. Et puis, je vais aller les coller ensemble. Et ça va faire ma petite boîte qui va rester à décorer. Donc, je vais vous montrer comment j'avais décoré l'autre, par exemple. Celle-ci, c'était avec le chic tropical. Donc, comme vous pouvez voir, comme il y a la petite bordure, bien forcément, elle est un petit peu plus petite, un petit 3 quarts de pouce plus petite. Mais c'est cute pareil. On peut quand même y mettre pas mal de choses. Donc, voilà pour la démonstration de ces deux petites versions de boîte. Tout simple. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain, à 10h, pour un autre Facebook Live. Bye bye les filles ! Sous-titrage ST' 501